Aujourd'hui c'est un grand jour pour notre église parce qu'on accueille un frère qui va être baptisé, on accueille Richie qui a choisi de s'engager à marcher avec le Christ et c'est un grand engagement pour Richie. Quand je lis ce texte qu'on vient d'entendre de Matthieu 21, je me dis que c'est même un engagement perdu que de vouloir suivre Jésus. Parce que Jésus nous dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Moi, ça me semble plus facile à dire qu'à faire. Peut-être à vous aussi. Ce que Jésus nous commande ici, ça me semble même assez dur, voire pénible. Si quelqu'un veut marcher à sa suite, il renonce à lui-même. Je n'ai pas l'impression d'avoir encore tout à fait réussi, c'est un combat de chaque jour. Mais en tout cas, c'est un paradoxe apparent de l'enseignement de Jésus et de l'enseignement biblique tout entier. On est au cœur de tension dans l'enseignement du Christ. Parce que d'un côté, à la suite, des martyrs chrétiens, on connaît bien l'importance de cette parole du psalmiste dans le psaume 17. « À cause des paroles de tes lèvres, j'ai suivi des chemins pénibles. » Et c'est un peu ce que nous dit Jésus, le chemin, il va être un peu, tu portes une croix, c'est lourd. Mais d'un autre côté, on aime tellement cette parole de Jésus qui est en tension avec celle-ci. Lorsqu'en Matthieu 11, dans le même évangile, dix chapitres avant, il nous dit « Mon joue est léger, mon fardeau est léger, mon fardeau est facile à porter. » Alors bien sûr, pour nous, c'est difficile à concevoir cette tension, ce paradoxe. Comment notre chemin peut être à la fois pénible et léger ? Et comment suivre le Christ, qui est le Dieu d'amour incarné ? Comment ça peut être aussi dur que de porter une croix ? Et pourtant, il faut l'admettre, lorsqu'on décide de suivre le Christ, mais comme Richie l'a vu aujourd'hui, et bien lorsqu'on décide de suivre Jésus, on vit quand même des épreuves, on traverse des épreuves, on traverse les catastrophes d'une vie normale, la mort, le deuil, la maladie, le chômage, que sais-je encore. Mais on traverse aussi l'épreuve du monde, qui veut nous voir abdiquer notre foi, l'épreuve d'un monde matérialiste, qui nie le Christ et qui s'en moque, l'épreuve d'un monde qui, dans beaucoup d'endroits du monde, va jusqu'à persécuter les chrétiens. Et nous les protestants, on sait ce que ça veut dire, persécuter les chrétiens, mais plus proche de nous au niveau du temps, je pense à nos amis Érythréens, les Jesus is coming back, qui ont vécu ce qu'ils vivent là-bas dans cette persécution, le pasteur Samuel, qui est ici présent, a fait de la prison plusieurs fois, parce qu'il aime Jésus. C'est ça la réalité, aussi, d'être chrétien. Alors, si vous voulez savoir ce que veut dire porter sa croix, il faut aller demander au pasteur Samuel, qui nous éduit beaucoup par sa présence. Il en sait même plus que moi sur le sujet, franchement. Mais en tout cas, suivre le Christ, c'est passer par des épreuves, et des épreuves certaines. Celui qui devient chrétien, doit faire face à beaucoup de gens pour le contredire, pour s'opposer à lui, pour le décourager, et parfois même, ses compagnons en Christ. Il ne faut jamais oublier qu'il marchait avec Jésus, ce qui empêchait les aveugles de crier. Alors, des fois, on peut être découragé même par nos frères et sœurs. C'est un combat de chaque instant. Ces épreuves, ça peut encore être des flatteries, des interdictions, des menaces. Mais toutes ces épreuves-là, toutes ces épreuves-là qui peuvent arriver, à toi qui as voulu le baptême, à vous qui l'avez reçu, à vous qui le voudrez peut-être, toutes ces épreuves, il vous faut les transformer. En croix. Chacune de ces épreuves, il faut y voir la croix que tu dois porter. Et il faut entendre le Christ qui te dit patiente, supporte, lutte pour ne pas te laisser accabler. Si tu demeures en Christ, ta croix, quelle que soit sa forme, sera douce et légère. À condition d'avoir pu dans l'épreuve la croix. Et si cette croix est douce et légère, c'est la bonne nouvelle dont il faut se rappeler aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un monde qui est bon, qui est sain, qui est réconcilié avec Dieu. C'est un monde à sauver, nous qui tombent. Mais ce monde, en fait, est déjà sauvé. Jésus est déjà venu. Il est sauvé dès maintenant. Mais il est sauvé en espérance. Nous avons été toutes et tous sauvés en espérance. Et dans ce monde, Jésus nous dit « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui. » Cette parole, elle est vraie pour moi, elle est vraie pour vous, elle est vraie pour toute l'Église, dans la diversité de ses membres. Elle est vraie pour tous ceux qui veulent suivre le Christ un jour. On doit renoncer à soi-même. Et ça, ça signifie que je ne dois pas m'appuyer seulement sur moi. Mais que je dois justement supporter toutes ces épreuves dont je vous parle maintenant. C'est ça, renoncer à soi-même. C'est supporter ces épreuves en gardant haut le cœur. Supporter les épreuves pour le Christ en gardant haut le cœur. Et c'est là où j'aimerais vous partager quelque chose de très concret. Le vice-président de notre assemblée de paroisse, Danilo, il est actuellement hospitalisé au CHUV, depuis le début de cette semaine, réhospitalisé pour la troisième fois, à cause de son cancer. Et il fait face à cette maladie. Et il en profite pour se préparer, d'une façon ou d'une autre, à rejoindre le Seigneur. Ce que nous devrons tous et toutes faire un jour. Et un jour, il y a quelques semaines, alors qu'il souffrait d'une fièvre assez terrible, il a reçu une parole prophétique. « Garde haut ton cœur ! » « Garde haut ton cœur ! » Et je peux vous dire que Danilo, encouragé par cette parole, « Garde haut le cœur malgré la souffrance, malgré l'incertitude, » et son exemple nous édifie aujourd'hui. « Garde le cœur haut ! » Ça signifie qu'il garde les yeux du cœur rivés sur Jésus. Le seul qui ne trompe pas. Et alors, mon message, c'est qu'il nous faut garder notre cœur en Christ. Parce que ce qu'il nous promet est vrai, est merveilleux, est magnifique. Nous sommes sauvés, nous, les bien-aimés de Dieu. Alléluia ! Alors, toute joie, je dis ça, mais je sais que c'est dur. Je dis ça parce que les épreuves, j'ai quand même un peu connu aussi, et que je connais ceux-ci en traverse. Et donc, les promesses de Dieu que nous attendons, on peut trouver des fois qu'elles tardent à se réaliser. J'ai un ami qui me disait, « Mais Dieu a le retard ! » « Qu'est-ce qu'il fout ? » Ce retard de Dieu, c'est quoi ? C'est la croix que nous devons porter. Le retard de Dieu, c'est notre croix. J'ai parlé de Danilo. À l'occasion du baptême de Richie, qui est d'origine congolaise, comme mon épouse et ma famille, j'aimerais aussi vous parler du Congo. Le Congo, vous connaissez peut-être ce pays, c'est un pays qui est dévasté par la guerre aujourd'hui, qui est pillé, qui est meurtri. Et la communauté internationale, pour ne pas dire l'Occident, elle demeure dans un silence absolument complice. Parce que le Congo, c'est le pays le plus riche du monde, en termes de ressources naturelles. Nos téléphones, nos voitures, rien ne fonctionnerait sans la richesse du Congo, j'ai envie de dire, sans le pillage du Congo. Et je crois que, d'une certaine façon, les Congolais sont un peu les Hébreux d'aujourd'hui. Leur Égypte abondante est devenue la terre de leur esclavage. Et face à cette injustice, j'ai vu les frères et les sœurs congolaises perdent l'espoir. Et c'est eux qui nous disent, Dieu est en retard. Et des fois, c'est dur de voir que dans notre peine, Dieu est avec nous, comme il était au pied de la croix avec Jésus. Dieu nous semble en retard, oui, dans sa promesse. Alors nous disons, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Et c'est là qu'il faut se souvenir, se souvenir que nous sommes déjà sauvés, sauvés en espérance. Il faut se souvenir que le Congo sera restauré auprès de Jésus, lui qui a dit, bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Bienheureux les persécutés, parce que le royaume des cieux est à eux. Alors voilà en résumé ce que je voulais vous dire, ce que j'ai dit à Danilo à l'hôpital, ce que je redis à mes frères et soeurs du Congo, ce que je dis à Richie qui demande son baptême. Quelles que soient les épreuves que tu dois affronter, n'oublie pas que tu es déjà sauvé. Tu es sauvé en espérance. Continue, persévère, supporte. Accepte le retard de Dieu et Dieu aura porté ta croix. Amém. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada